Ouvrons une page artistique avec un jeune dessinateur hyper-réaliste. L'hyper-réalisme est en courant des arts plastiques apparus aux Etats-Unis à la fin des années 60 et caractérisé par une interprétation quasi-photographique du visible et avec une intention de critique. Conan Siffas, 27 ans, a quitté un emploi bien renuméré il y a 4 ans pour vivre sa passion. Il rêve d'avoir son propre studio et de faire des expositions dans des musées contemporains des Etats-Unis. Le reportage de Jean-Michel Kouadio et de Kibou Eric. Kumasi Terminus 03, Carrefour sans fil. Conan Siffas est un jeune artiste togolais spécialisé dans le dessin hyper-réaliste. Après son BTS en marketing, il travaille dans une structure financière durant 4 ans. La 4e année, il plaque tout et décide de vivre de sa passion le dessin contre la volonté de son père. Sans avoir fait une école d'art, il se met à faire des portraits à l'aide d'un crayon. Du Togo, en passant par le Bénin, Siffas se retrouve en Côte d'Ivoire, son pays de choix. Arrivé il y a deux ans, il s'est installé depuis décembre dernier dans un coin de la rue. Je me suis lancé dans le portrait hyper-réaliste. J'avais fait à la base une école normale, ensuite j'ai fait mes études supérieures en marketing. Et puis voilà quoi. Le vieux, ça a dit que mon papa voulait que je sois. Je travaillais en entreprise quoi. Je travaillais dans une structure financière pendant 4 ans. Mais arrivé à un autre moment, je savais que ce n'était pas ça mon truc. Donc j'avais donné ma lettre de démission. Donc je n'ai jamais fait d'école d'art ou bien rien de cela. Depuis tout petit, je dessinais naturellement. Donc j'ai perfectionné ça. Pinceau, crayon graphite, pierre noire, fusion, gomme. Des outils qui suffisent amplement pour la réalisation de ses créations artistiques qui varient entre 35 000 francs et 200 000 francs. Aujourd'hui, il n'a aucun regret. Il arrive à se prendre en charge. À travers son art, il s'attaque aux mots de la société. Il y a un format le plus petit, 35 000, le moins sur 15 000, le grand c'est 200 000. Ça commence à aller un peu, un peu, par rapport au début. Le début de toute chose, c'est beaucoup de difficultés. Mais j'ai su garder la tête. Maintenant, je pense que ça va. Pour les clients, le travail est bien fait. Ça me plaît très bien. Même il y a d'autres encore, je vais commander encore chez lui parce qu'il fait très bien les postes. Le prix est élevé, mais ça dépend de la qualité, en fait. Quand c'est élevé, là, le gars aussi se concentre dessus pour bien faire. Aujourd'hui, le plus grand rêve de Cefas est d'avoir un studio propre à lui où il pourra mieux exploiter son talent. Il ambitionne faire des expositions dans les plus grands musées contemporains des États-Unis. Il haber fait des choses, c'est qu'il y a de l'à- folie... C'est duien compte par le plus grand rêve... Le prix 60 000, le plus grand rêve de Cefas est là vous allez vous leverer en plein de millions de dollars. Le prix 60 000 sont trois années êtreries et sont encoreisiacus par le plus grand rêve de Cefas est l'un des plus grands jeux sur les autres. Merci.